... Ce climat astral de septembre 21 est un petit peu étonnant. Alors pourquoi il est un petit peu étonnant ? En fait, en faisant quelques recherches d'astrologie ancienne, je me suis rendu compte que nous avions deux aspects quasiment exacts qui sont en fait des déclinaisons. Alors les déclinaisons jouent un petit peu le rôle, on va dire, ancienne des conjonctions et qu'ils relient, on va dire, des points un petit peu étonnants. C'est-à-dire que ça met énormément en lumière Uranus et Neptune. Alors, que se passe-t-il avec ces deux déclinaisons ? Donc Neptune est très fortement en déclinaison avec le milieu du ciel, ce qui signifie qu'au fond, il va y avoir tout un enjeu d'exigence, d'idéal dans votre manière de travailler. C'est-à-dire que chacun se sent, on va dire, investi du fait de se dire est-ce que je suis dans des conditions de travail qui me conviennent ? Est-ce que j'ai envie de travailler en télétravail ? Est-ce que j'ai envie de rester chez moi ? Est-ce que j'ai envie de m'astreindre à des horaires ? Qu'est-ce que, d'une certaine façon, cet épisode pandémique a rebattu comme carte de manière sociale ? Est-ce que j'ai envie de m'habiller tous les jours ? Ou au contraire, est-ce que j'ai envie de me mettre en complet cravate parce que je me trouve magnifique comme ça ? Et ainsi de suite. Donc, il va y avoir tout cet enjeu, on va dire, de présentation sociale, comme le point très bien Julia de Funès, c'est-à-dire qu'il y a énormément, si vous voulez, un aspect de positionnement social aussi dans le fait de travailler, d'être une vitrine de son propre réseau, de son propre travail. Et tout cet aspect-là est en train de basculer vers une quête d'authenticité personnelle, mais qui ne se joue plus dans une sphère personnelle et individuelle, mais qui se joue dans une sphère beaucoup plus professionnelle. Donc, l'envie, on va dire, de représenter exactement ce qu'on veut, également, d'un point de vue, on va dire, d'organisation dans notre vie. Donc, ça, ça va être un enjeu, ça va être un enjeu qui n'est pas forcément de très longue durée, mais qui va profondément prendre appui, on va dire, sur cette rentrée, sur ce climat astral de septembre. Alors, c'est très intéressant parce que, d'un point de vue pandémique, ça signifie une chose, ça signifie que même si, effectivement, il va peut-être y avoir encore des protocoles, peut-être qu'il va y avoir des questions, peut-être qu'il y a des gros enjeux posés sur la vaccination, en même temps, il y a très nettement une envie de tourner la page, de la part des gens, mais d'une envie de tourner la page ou de vivre avec. Peu importe, mais en tout cas, de refaire leur vie à partir de leurs exigences personnelles. Et là-dessus s'appuie la deuxième déclinaison, la deuxième déclivité, disaient les anciens, entre Uranus et la nouvelle lune, donc la nouvelle lune de septembre. Donc, voilà, je sais qu'effectivement, les calculs, j'allais dire, astronomiques, qu'on trouve, on va dire couramment sur Internet, relayés par beaucoup d'astrologues, ne correspondent pas exactement à ceux avec lesquels moi je travaille, peu importe. En tout cas, Uranus est mis tout à fait en lumière, lui aussi. Donc, cet Uranus qui est en taureau, cette nouvelle lune, donc avant septembre, qui aura eu lieu en Lyon, donc bien avant le mois de septembre, donc ne cherchez pas de correspondance. En fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'il y a une envie de poser les choses à sa conviction et comme on le veut. C'est-à-dire qu'effectivement, la quête pour la liberté, la liberté de s'autodéterminer, la liberté de vivre et mourir, comme on l'entend, est extrêmement forte. Alors, on est effectivement dans une période où on aurait envie de dire, voilà, l'ère du verso arrive, il va falloir mettre un accent fort sur la collectivité, sur le fait de vivre ensemble, sur le fait de partager, sur le fait de prendre soin les uns des autres. Mais en réalité, tout cela, selon Uranus, en Lyon et donc taureau, ça signifie, si vous voulez, que ça part de vos convictions propres, c'est-à-dire que votre manière de prendre soin des autres et votre manière, en fait, de vous positionner par rapport à l'ensemble de votre vie. Donc, il y a une indication très, très importante donnée sur la question de comment vous, vous gérez votre propre authenticité, comment vous gérez, on va dire, votre équilibre de vie, dans une envie, alors qui ne manifeste pas forcément une grande rupture par rapport à ce qui précède, mais une envie, on va dire, simplement de laisser tomber les masques et de se rapprocher beaucoup plus de ce qu'on souhaite véritablement. Alors, les béliers, ce mois-ci, se retrouvent, on va dire, avec pas trop d'enjeux, puisqu'ils ont juste, on va dire, l'opposition de Vénus et l'opposition de Mercure qui les titille un petit peu. Donc, ils vont se retrouver avec, globalement, des enjeux, surtout sur la sphère familiale et personnelle avec Vénus, donc savoir comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres, savoir comment ils ont envie ou pas envie, j'allais dire, de porter leur environnement, de porter leur entourage. Donc, ça va dégénérer ou générer un certain nombre de conflits, de remises, on va dire, à plat, des différents enjeux, des différentes responsabilités dans la famille. Pour les plus jeunes, une envie de prise de liberté qui sera très forte. Peut-être, d'ailleurs, aussi pour les un peu plus âgés, savoir effectivement comment ils se positionnent professionnellement par rapport à leur organisation, leurs horaires de travail, leur manière, on va dire, de se situer, de se positionner dans le monde. Par rapport à Mercure, ça donne également, si vous voulez, une grande envie de réfléchir sur un moyen long terme à qu'est-ce qu'ils souhaitent véritablement mettre en œuvre, pour quoi, pour échapper à la situation d'enfermement dans laquelle ils sont. Est-ce qu'ils sont vraiment dans une situation d'enfermement, ces petits béliers ? Ce n'est pas évident, mais en tout cas, toutes les contraintes seront perçues, on va dire, fois 5, avec l'envie, on va dire, que tout soit parfaitement au carré dans ce qu'ils souhaitent. Alors, les balances, enfin, sont simplement en vie, en fait, que la vie reprenne. On a vraiment une énergie qui est une énergie d'envie de profiter, d'envie de vivre, d'envie de paix, d'envie, tout simplement, de faire du shopping, d'aller prendre un café, d'être tranquille. Donc, c'est une envie de tourner la page qui est très, très forte. Donc, a priori, pour vous, Balance, ça va plutôt bien tourner. Donc, il n'y a pas de zone de vigilance particulière à avoir, ni sur la santé, ni sur vos comportements. En fait, la chose importante est de voir des gens, de tomber amoureux ou amoureuse, si vous en avez envie, et puis de, en tout cas, vous lancer dans des projets avec d'autres. C'est-à-dire que si vous avez envie d'aller faire une randonnée avec des amis, si vous avez envie de faire une soirée pyjama, si vous avez envie, au contraire, d'aller danser, faites à votre manière. En fait, c'est très important que vous vous disiez, voilà, que d'une certaine manière, vous êtes dans une bulle, et que cette bulle vous protège du monde extérieur. Alors, c'est un enjeu qui est très différent pour les balances, pardon, pour les poissons et pour les vierges, puisque les poissons et les vierges se retrouvent sur cette rentrée vraiment dans un grand, j'allais dire, dans un grand chamboulement intérieur et dans un grand cœur d'action. Alors, commençons par les poissons. Donc, les poissons, on l'a évoqué tout à l'heure avec Neptune, donc c'est chez eux que se produit particulièrement, on va dire, cette déclivité de Neptune, qui indique très très fortement une envie d'authenticité. Donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas exactement dans votre vie, vous aurez vraiment à cœur de le réorganiser de manière, on va dire, à le faire comme vous l'entendez. Donc, il peut y avoir des soucis, on va dire, d'organisation ou financier ou administratif qui se posent à vous, surtout en début de mois. Il faut les régler avec patience, même si la patience, en l'occurrence, ne sera pas trop votre fort, contrairement à d'habitude, puisque, si vous voulez, il en va, j'allais dire, de l'enjeu global de votre vie, du fait d'arriver à poser les bons cadres sur cette rentrée. Donc, patience, les choses vont plutôt bien se passer, mais c'est vrai que vous vous sentez en fragilité dès que quelque chose ne va pas à votre idée sur un plan d'organisation. Et c'est vrai que là, on voit qu'il peut y avoir quand même des questions, on va dire, collectives, politiques, je ne sais pas comment les appeler, sur la question de comment on va, comment va s'organiser cette rentrée, puisqu'on voit qu'il y a quand même un certain nombre de contraintes, alors que, voilà, les béliers et les balances n'étaient pas du tout là-dedans, mais effectivement, les poissons et les vierges vont se dire, mince, il y a quand même beaucoup de contraintes, et il va falloir en tenir compte. Soit ce sont des contraintes pour les poissons, soit ce sont effectivement un chamboulement avec réorganisation à faire. Donc, pour les vierges, on sort de la zone, on va dire, de tranquillité, voire d'ennui, pour rentrer, on va dire, dans une zone d'action beaucoup plus importante, cette action sera considérablement contrecarrée par mille petits contre-temps. Alors, les mille petits contre-temps n'ont aucun caractère, en fait, de gravité, ils ne remettent en rien les plans en question. En revanche, c'est vrai que ça s'arrange, j'allais dire, ça donne un climat très nerveux, très réactif, un petit peu comme une voiture, un peu comme un petit bolide qui aurait envie de démarrer, et qui, sans cesse, se retrouverait, on va dire, coincé dans des situations où il va falloir tenir compte d'une chose, puis du contraire de cette chose, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué, on va dire, de savoir comment circuler. Mais, dans l'ensemble, puisqu'il y a un très, très beau, j'allais dire, voilà, il y a de très beaux aspects, il y a un très beau trigone à Pluton, c'est vrai de Mars, donc ça veut dire que, globalement, les actions portent, que les choses se font, et qu'au fond, il faut prendre la mesure, on va dire, de tout ce qui ne peut pas aller à votre idée, du fait, probablement, d'ailleurs, de la contrainte collective, beaucoup plus que des contraintes individuelles. Donc, on continue à tourner à l'inverse, donc, les Lyons et les Verseaux, c'est deux dont on va parler maintenant. Donc, pour les Lyons, vous sortez, on va dire, d'une période de grande réflexion intérieure, grande réflexion intérieure, grande remise en cause aussi, puisque vous avez maintenant compris qu'il y a des choses qui ne vont pas pouvoir se faire exactement à votre idée, que ce soit sur un plan personnel, ou sur un plan professionnel, ou même sur un plan financier. Donc, la question, en fait, c'est que vous n'avez pas envie de lâcher, vous avez envie de rester à vos certitudes, de rester à ce que vous souhaitez, et pourtant, il va falloir changer de direction. Voilà, c'est ce que, en fait, le moi vous indique comme direction, c'est-à-dire que si vous êtes professionnellement devant quelque chose qui ne se déploie pas, si personnellement, vous êtes dans une impasse avec quelque chose qui ne donne pas ce que vous voulez, s'il y a un projet qui n'arrive pas à se faire, eh bien, changez de projet. C'est vraiment le moment où, en gros, l'univers vous indique qu'il est temps de passer véritablement à autre chose. Donc, les versos, quant à eux, se retrouvent dans une période très heureuse, tout simplement parce qu'ils ont probablement quitté un certain nombre, on va dire, d'enjeux ou de nécessités ou d'obligations qu'ils se posaient précédemment, et que donc, ils peuvent passer à autre chose dans leur vie. Donc, si vous n'avez pas encore fait le tournant du fait de lâcher quelque chose qui ne vous servait à rien, mais auquel, on va dire, vous donniez beaucoup de pouvoir sur vous-même, il est temps de le faire, puisque de toute façon, ça ne donnera rien de spécial. Et plus vite vous vous libérez, plus vite vous passerez vraiment à autre chose et vous commencerez probablement une découverte créative et personnelle de tout ce que vous souhaitez, j'allais dire, faire et engager dans votre existence. Alors, les cancers et les capricornes maintenant, donc, les cancers se retrouvent malgré tout dans une période où ils n'arrivent pas à gérer tout ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'en permanence d'être débordés de toutes parts, de droite, de gauche, de gauche, de droite, et c'est assez insupportable. Donc, la bonne façon de faire, c'est surtout pas essayer d'accélérer, c'est simplement de faire une chose à la fois. Il n'y a aucun grand changement à initier à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'il y a trop d'affaires courantes qui sont à régler. Il peut y avoir, on va dire, des inquiétudes liées à la sphère financière. Ces inquiétudes, ce sont des inquiétudes prospectives ou prévisionnelles, ce ne sont pas des inquiétudes réelles ou concrètes. Donc, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas trop. Vous verrez que lorsque les choses seront, seraient censées se poser, les difficultés, elles ne s'opposeront pas. Donc, inutile de vous faire, voilà, de vous faire du mouron, plus en finir. Essayez simplement, on va dire, de vous positionner pas à pas sur ce que vous avez à faire, en refusant complètement la contrainte extérieure, y compris les contraintes collectives, que vous supportez énormément. De toute façon, vous êtes assez indépendant d'esprit. Donc, c'est important, en fait, que vous fassiez ce qui vous correspond, sans tenir trop compte, on va dire, des messages qu'on peut vous passer dans le monde extérieur. Donc, les capricornes, de leur côté, sont très, très, toujours sous l'influence de ce grand et fameux Pluton. Donc, on est toujours au cœur, on va dire, de grands changements, de grands changements dans le champ des possibles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de voies, ou il y a quelques voies, en tout cas, qui s'ouvrent à vous. Laquelle allez-vous prendre ? En fait, la question, c'est de savoir, globalement, si vous continuez sur les projets que vous avez prévus, continuez en les lançant, en les enrichissant, en les déployant dans la ligne que vous avez choisie, parce que vous auriez déjà fait un grand changement de perspective et que, au fond, vous commencez une étape nouvelle. Si vous n'avez pas fait encore de grands changements de direction et que vous voulez quelque chose et que les conditions ne s'y prêtent pas, il est peut-être temps de repenser l'ensemble de votre vie. De toute façon, voilà, les Capricornes sont un signe de terre. Malheureusement, c'est un signe de terre qui est appelé à faire des grands retournements intérieurs, des grands changements profonds et vous n'y couperez pas. Donc, de toute façon, si vous ne voulez pas les grands changements, les grands changements s'imposeront à vous. Donc, on est toujours là-dessus avec une pointe de douceur ce mois-ci. Donc, ce qui veut dire que si, en gros, vous êtes à la recherche aussi d'une authenticité personnelle dans votre activité professionnelle, c'est le moment d'essayer de poser les conditions que vous souhaitez. Donc, Sagittaire Gémeaux, de leur côté, se retrouvent, eux aussi, on va dire, dans un gros cœur de vortex. Alors, particulièrement les Gémeaux, comme on dit, le changement, c'est maintenant. C'est-à-dire que vous allez prendre, effectivement, appui sur cette rentrée pour faire le tour concrètement de tout un tas de projets que vous avez initiés et savoir exactement où vous vous positionnez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. C'est-à-dire que vous avez pu être beaucoup dans l'hésitation et là, maintenant, vous avancez. Si les choses se font, vous allez être aidé pour que les choses se fassent. Et en même temps, vous êtes beaucoup plus sûr de vous, vous vous sentez épaulé, vous vous sentez surtout sûr de vous. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si la conjonction entre le nœud nord et la lulite, bizarrement, jouait positivement pour vous, à vous donner beaucoup plus de force, de force, on va dire, militante pour vous défendre dans ce que vous souhaitez. Donc, ça peut vouloir dire que vous lancez une nouvelle activité, ça peut vouloir dire que, en fait, vous décidez d'un déménagement, que vous initiez, effectivement, un changement professionnel, que vous décidez quelque chose de différent de ce que vous aviez prévu pour vos enfants ou pour vos parents. En tout cas, vraiment, vous prenez la direction et les choses s'en ressentent très positivement. Donc, les Sagittaires se retrouvent avec un mois qui est un petit peu difficile. Ils font aussi partie des gens qui sont très, très soumis à la contrainte collective. Donc, c'est très compliqué parce qu'en fait, ce que vous aviez prévu, vous, Sagittaires, ne va pas pouvoir se produire. Vous subissez vraiment de plein fouet les contraintes extérieures et également, si vous voulez, on commence de voir que la situation extérieure n'est pas conforme à ce que vous avez pensé. Alors, c'est notamment sur un plan professionnel et financier que les choses peuvent se jouer. Donc, si vous vous rendez compte que votre prévision d'activité ou que, effectivement, la promotion qu'on vous avait promise ne va pas arriver, ne va pas se produire comme on vous l'avait dit, ne pensez pas que ça va se produire plus tard. En gros, acceptez, on va dire, de quitter la table de jeu et de faire autre chose. Donc, c'est vraiment le moment où, en fait, il faut changer d'avis pour les Sagittaires si vous vous apercevez que vous êtes vraiment devant une impasse parce que l'impasse peut monter de plus en plus violemment. C'est-à-dire qu'on est vraiment devant quelque chose où, effectivement, il y a des certitudes, on va dire, qui se craquellent et qui peuvent finir par s'effondrer, effectivement. Donc, les scorpions et les taureaux se retrouvent, eux aussi, on va dire, en ligne de mire sur la rentrée puisque les taureaux, effectivement, sont au point où ils ont envie de vivre. Il y a peut-être eu des épreuves ou des difficultés assez importantes, mais en tout cas, les taureaux, ils sont vraiment dans le moment où ils ont envie de vivre, envie de se déployer, envie de faire autre chose, envie, on va dire, que quelque chose commence, que leur vie commence. Donc, ça va être difficile, effectivement, d'empêcher les taureaux de passer à une étape d'après s'ils ont envie de passer à une étape d'après. Donc, de toute façon, le mouvement de vie, il est extrêmement important. C'est toujours important puisque c'est Uranus, on va dire, qui est là. C'est très important de moins être dans la rupture que plutôt, on va dire, dans le projet d'après. C'est-à-dire qu'au fond, vous voulez, veuillez un changement positif plutôt qu'un changement négatif puisque c'est ça qui vous permettra, on va dire, de vous arrimer à quelque chose de solide. Donc, en tout cas, l'énergie, elle ne peut pas être retenue. Elle est extrêmement forte. Donc, les scorpions de leur côté se retrouvent, on va dire, avec des changements qu'ils n'ont pas forcément souhaités, mais qu'en même temps, ils subissent avec plutôt, on va dire, une ouverture de cœur, une envie que les choses se fassent. C'est surtout un changement relationnel très important qui va modifier complètement votre visage social. Donc, sachez que vous êtes en train en fait de muter complètement de l'intérieur et que ce que vous allez devenir en vérité va vous ouvrir d'autres perspectives professionnelles, sociaux, socioprofessionnelles, de réseau, etc. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si vous ne saviez pas exactement qui vous allez être et donc ce que vous allez pouvoir souhaiter. Donc, en conclusion, ce mois de septembre est beaucoup plus remuant que le mois d'août puisqu'on voit qu'il y a quand même une contrainte collective qui est assez forte. Quoique, si vous voulez, les individus se détachent de cette contrainte collective de plus en plus fortement. Alors, on me pose tout le temps la question, du point de vue du Covid, en fait, il n'y a pas de Covid dans le ciel. Donc, ça veut dire, si vous voulez, que le grand impact a eu lieu et nous sommes dans l'après du grand impact, qu'il n'y a plus d'impact à l'heure actuelle. Donc, bien malin, les astrologues qui me disent oui, il y a un impact. Non, il n'y en a pas, sauf s'ils ont envie d'en inventer un, bien sûr. Ils ont le droit, c'est leur droit le plus strict, mais il n'y a plus d'impact. Donc, on est vraiment, si vous voulez, après le tremblement de Terre, on n'est plus dedans. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, qu'on est dans une gestion des conséquences de quelque chose et que c'est compliqué, en fait, de gérer les conséquences dans la mesure où il n'y a plus de source, vous voyez, c'est comme quelque chose qui s'est répandu de partout. Et de ce fait, en fait, maintenant, les mille vagues de cet événement majeur vont avoir des impacts sur tous les domaines de la société et surtout sur les âmes individuelles. Sous-titrage Société Radio-Canada